Musique Révérends pasteurs, j'ai un seul joyeux, un seul jour mémorable à la communauté de l'église presbytérienne et évangélique de Silver Spring. Vous souhaitez la bienvenue aux Etats-Unis, que l'éternel vous guide et vous bénisse dans l'accomplissement de son oeuvre. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Maman. Merci beaucoup, merci. Alors, mesdames, mesdames, messieurs, nous sommes à l'aéroport. Notre pasteur est là. Bonsoir, pasteur, on arrive aux Etats-Unis. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi de retrouver les frères et sœurs. Nous nous sommes séparés il y a plus d'un an et c'est un plaisir de retrouver la communauté vivante et toute cette foule qui est venue m'accueillir. Et comment était le voyage sur l'aéroport ? Mon voyage était assez paisible. J'ai pris Air France du Cameroun et c'était pratiquement un vol direct. Bien sûr, le petit escale de Paris Charles de Gaulle n'a duré que quelques petites heures pour reprendre notre appareil. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu un brief par rapport à votre absence au Cameroun, les fidèles que vous avez ici au Cameroun, comment ça s'est passé quand vous quittiez le Cameroun ? Bon, c'est hier que j'ai dit à la paroisse que je vais me déplacer pour les Etats-Unis. Vous savez, l'attentat a été un peu long. Les formalités administratives, pas du tout faciles. Mais tout est bien qui finit bien. Et voilà, je suis là. Merci, son révérend. Et n'espère qu'on va continuer à la fête à l'église. Il y a beaucoup de fidèles qui vous attendent là-bas. Et aussi aux fidèles qui ne sont pas encore, qui ne sont pas encore jeunes à nous. Qu'est-ce que vous leur dites tout de suite là ? Parce que cette vidéo va aller en l'an ce soir. En tout cas, c'est le Seigneur qui appelle. Comme le texte de méditation d'hier, de la même manière qu'il a appelé ses disciples, qu'il a appelé Jésus-Christ, qu'il a appelé les prophètes. Il appelle chaque jour les chrétiens à devenir ses disciples. C'est donc un appel d'être disciple, de suivre Jésus-Christ, de suivre ses enseignements. Il dit d'ailleurs, viens et vois, que les gens viennent et ils verront. Merci, son révérend. Et nous allons continuer à la fête. Son révérend, nous venons, n'est-ce pas, de finir avec la fête. Après l'accueil que vous avez vu ce soir, qu'est-ce que vous pouvez dire dans votre cœur maintenant ? C'était vraiment une fête. Et une fête qui m'a surpris. Une fête qui me donne de... de me remettre en question en me disant, est-ce que je serai à la hauteur des attentes ? Parce que franchement, je me rends compte que je suis vraiment attendu. Je me rends compte que les gens ont bien préparé ma venue. Les frères et sœurs. Et ce qui m'émeut, vraiment beaucoup d'émotions. Je dirais même que c'est tellement... Cela m'a même intimidé. C'était l'enseignement que je me suis dit, mais tout ça pour moi. Mais c'est pour la gloire du Seigneur. Bien sûr. Et ce soir, avec, n'est-ce pas, toute la population de Washington qui vont regarder cette vidéo, quel est ce message que vous pouvez passer à ceux-là qui étaient encore dehors, perdus, qui ne savaient pas, n'est-ce pas, qu'il y avait une église évangélique ici à Sylvain-Préé ? Et que maintenant que vous êtes là, l'homme de Dieu, celui-là même par qui la parole du Seigneur passe, qu'est-ce que vous vous dites ? Je sais une chose. Le Seigneur, comme il l'a dit très bien, dans l'appel des disciples, le Seigneur nous invite. Le Seigneur dit, venez, suivez-moi. Il dit, viens et vois. Je dis tout simplement aux uns et aux autres, venez. Venez, c'est le Seigneur qui vous appelle, c'est lui qui rassemble ses peuples. Venez et voyez comment il va opérer ses miracles au milieu de nous. Je crois que c'est... Il n'y a pas un autre message que l'appel que le Seigneur adresse à son peuple. Et je prie qu'il me donne la grâce de ne porter que son message, de ne dire que ce qu'il m'a dit. Qu'il me donne la grâce de bien l'écouter et de bien transmettre le message à son peuple. Venez et vous allez voir ce que le Seigneur va nous mettre à cœur de partager aussi. Merci, son révérend. Je crois que c'est l'occasion pour vous maintenant d'aller vous reposer après ce long voyage et aussi la fête. Merci. Nous vous souhaitons la bienvenue encore. Merci. Aux Etats-Unis et que le Seigneur soit... Merci, merci surtout au pasteur Kouriboury qui a tenu à me chercher personnellement à l'aéroport, qui a aménagé un local où je veux habiter, qui a pris toutes les dispositions administratives, communautaires et tout, pour que mon séjour soit agréable. Le pasteur a vraiment mis le paquet, bien entendu. L'infatigable Maman Justine, vraiment l'infatigable, qui a mis toutes les batteries en marche. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci beaucoup. Merci, son révérend. Et bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada